Faut-il préférer la joie ou le bonheur ? Je ne peux pas séparer les deux. Parce que le bonheur, ça doit être vécu. Et qu'est-ce qui est vécu dans le bonheur ? La joie. Mais quelle joie ? Pas les joies passives, celles que j'appelle passives. Les joies qui viennent de l'extérieur. Je gagne à la loterie. Je n'ai rien fait pour, mais je gagne. Il faut de vraies grandes joies. Les joies de la création. Ou les joies de la contemplation. Les joies de l'art, les joies de l'amour, de l'amour vrai, l'amitié vraie, la contemplation. La contemplation de la beauté dans les œuvres d'art, mais de la beauté aussi dans la nature, la beauté dans les villes. Est-ce que le bonheur se mérite ? Le bonheur se mérite à la condition que l'on mette sous le mot mérite, le mot travail. C'est-à-dire, on aurait raison de dire ça si l'on veut dire la feuille suivante. Le bonheur n'est pas immédiat, il est le fruit d'un long travail. de l'esprit intelligent et puis de l'ensemble de la personnalité. Et c'est ce long travail qui va nous permettre d'accéder à la joie, à la sérénité, à l'amour vrai. C'est ce long travail. Et justement, quel travail doit-on fournir pour atteindre le bonheur ? Il faut se convertir, c'est-à-dire, le mot est pas religieux, je le prends pas dans un sens religieux. Se convertir, c'est renverser complètement nos perspectives traditionnelles et puis se découvrir d'autres perspectives. Par exemple, considérer qu'autrui est quelqu'un d'aussi précieux que moi et qu'il est un sujet comme moi et pas un objet, pas un outil, pas un instrument. Il faut arriver à vivre avec autrui de façon à ce qu'autrui soit non un ennemi, mais une source de voie.